La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Matthieu 6, verset 3. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Nous savons tous ce qu'est un martyr. Nous avons tous entendu des histoires bouleversantes d'hommes et des femmes héroïques qui sont morts pour Christ. Mais il y a une autre forme de martyr qui n'est pas courageux ni noble. Des personnes qui souffrent en permanence et sont prêtes à raconter leurs souffrances à quiconque voudra les entendre. Ces personnes désirent que tout le monde sache quels sont les nombreux sacrifices qu'ils endurent dans leur vie. Il est si facile de tomber dans ce piège et de se positionner en tant que martyr. Nous commençons à servir notre famille et nos amis et nous sommes ravis de le faire. Mais, au bout d'un certain temps, nos cœurs commencent à changer et nous commençons à attendre quelque chose en retour. Pour finir, nous n'avons plus du tout un cœur de serviteur et nous nous rendons compte que nous avons glissé dans l'apitoiement sur nous-mêmes. Nous sommes devenus un martyr. La Bible nous dit de donner sans rien attendre en retour. En d'autres mots, Dieu souhaite que nous servions les autres ou que nous donnions sans nous attendre à ce que les autres nous témoignent de la reconnaissance. Êtes-vous tombé dans le piège du martyr ? Si c'est le cas, demandez à Dieu qu'il vous donne son cœur afin que vous puissiez donner de façon désintéressée, sans attendre de reconnaissance. Prions ensemble. Saint-Esprit, montre-moi si je suis tombé dans le piège du martyr. Je désire avoir ton cœur pour servir et pour pouvoir donner aux autres comme tu l'attends de moi, de façon désintéressée et sans attendre de reconnaissance. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemayer.fr slash newsletter. Soyez bénis et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501